Générique 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 C'est aux mains de Ralph Schuwerer, le petit frère de l'autre, et de Juan Pablo Montoya, le bouillant pilote colombien, que la Williams FW23 entame sa saison 2001 de Formule 1. Bonjour et bienvenue dans Track Day. Aujourd'hui, arrêt sur la piste de Dunnington Park, qui n'aura accueilli que le Grand Prix d'Europe en 1993, mais ici, nous sommes là pour tester une voiture qui fête ses 15 ans, la Williams BMW FW23. Un mode qui fait plaisir, parce qu'on commence à avoir pas mal de Formule 1 de l'époque mis à disposition gratuitement en mode dans Assetto Corsa. C'est d'ailleurs le cas de cette voiture que vous pouvez retrouver, comme le circuit, dans la description. Une réalisation un petit peu cartoonesque, avec des couleurs assez fades. En tout cas, elle ne donne pas une impression de réalisme, comme ont pu nous le donner les McLaren MP4 13, ou encore la Ferrari F300 de 98, ou la F2002, que vous pouvez retrouver plus tôt dans cette playlist de Track Day. En tout cas, au niveau du comportement, c'est puissant, ça a du punch, évidemment, avec un poids de 600 kg et plus de 850 chevaux sous le capot moteur. Eh bien, le bloc bavarois développe et dévore la piste, comme ce n'est pas permis. Les pneus sont un petit peu larges, surtout à l'avant, je pensais à quelque chose d'un petit peu plus fin. Mais bon, globalement, les pneus sont un petit peu mal réalisés, et la physique de la voiture radrape heureusement tout ça. Je vous laisse profiter des quelques plans de la FW23 à l'attaque de la piste de Dunnington Park. Enjoy et montez le son ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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